Doc Mayu, bonjour! Oui, bon matin, Steve. On a un cas intéressant ce matin, celui du gouffre d'être. Certains se rappelleront, lui, il avait été reconnu coupable des meurtres prémédités de Véronique Barbe, sa conjointe à l'époque. Et Yvon Lacasse, un aîné dont il avait volé la voiture pour fuir. Et là, hier, il y avait un psychiatre qui passait. Parce que là, le gars est coupable. Il peut avoir 25 ans, mais ça peut aller aussi jusqu'à 50 ans avant qu'il puisse demander une libération conditionnelle. On comprend que c'est du simple au double. Et il y a un psychiatre hier qui passait qui disait « La seule chose qu'il explique les deux meurtres commis par Hugo Frodette, c'est son trouble de personnalité narcissique. » Non. Oui, c'est ça qu'il disait. Non. Gilles Chamberlain, le docteur Gilles Chamberlain. Alors, Tigille, ben oui, Tigille, Tigille, Tigille. Par quel bout le prendre ce matin? Peut-être commencer par définir pour les auditeurs, Doc, ce que c'est qu'une personnalité narcissique. Ben, on remonte à la mythologie. Narcisse. Narcisse, c'était qui, Narcisse? C'est quelqu'un qui s'aimait tellement, qui s'est regardé dans l'eau, tellement émerveillé par l'image de lui-même. Il s'approchait de l'eau, il s'approchait de l'eau, il s'approchait de l'eau, s'admirait comme ça ne se pouvait pas, il s'est noyé. Hum, c'est ça l'histoire. C'est de là que ça vient. C'est quelqu'un qui s'aime beaucoup. Ah, ça s'aime, ça s'aime. Bon, maintenant, personnalité narcissique, c'est un trait qui est largement répandu chez beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, beaucoup de policiers, certains juges. Ça existe. Est-ce qu'il tue du monde? Non. À cause de ça? Non, politicien aussi, vous pouvez rajouter politicien à votre liste. Il y a du monde qui s'aime au Québec. Mais non, vous avez raison, ces gens-là ne tue pas automatiquement pour ça. Bien, ça n'a rien à voir. Aïe, 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 aïe. Ça n'a rien à voir. D'accord. D'abord, soit dit d'en bassin, Gilles Chamberlain est à la fois médecin et avocat. Mais évidemment, il n'a pas l'once, il n'a pas un once de narcissisme. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Oh non, 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 non. Je ne le connais pas. Toujours est-il que, concernant la peine, j'ai trouvé ça drôle, 50 ans d'emprisonnement pour Hugo Frédette serait une peine cruelle. Elle m'a fait rire, celle-là aussi. C'est parce que ça demeure une espèce de... C'est une peine de mort, entre vous et moi. Tu t'envoies là, puis on t'oublie. Ben oui, une espèce de peine de mort. Pas mal ça, là, 50 ans. Je suis ouvertement en faveur de la peine de mort. Qu'est-ce que ça donne d'enfermer ça? Hein? Ça dépend de laquelle tu es dit en dedans. Oui, on est allé conclure. Oh, crée Louis. Louis en sort des bonnes, parfois. Il serait allé dire, il serait allé dire. On rapporte dans le journal qu'il aurait dit que le niveau de dangerosité pour Hugo Frédette était faible. Une chance. Mais rappelez-vous, ça cavale, là. Ça avait été quelque chose. Risque de récidive. Aïe, 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 aïe. Ben oui. Est-ce qu'on garde des individus comme ça en vie? Fais pas de... Fais pas de sondage dans la population. Je te dis que trois citoyens sur quatre vont être en faveur de la peine de mort. Possible. Ben, c'est gênant. C'est gênant. Ben oui. Bon, explication. Maintenant, qu'est-ce qui amène les Hugo Frédette de ce monde à tuer? L'instinct. L'instinct de mâle possessif présent chez les mammifères. Qu'est-ce qui se passe dans les coques de combat? Qu'est-ce qui se passe dans les combats de chiens? Qu'est-ce qui se passe si on fait battre deux étalons? Les jumeaux ne se battent pas ou pas beaucoup. Non, soit il y en a un des deux qui va mettre l'autre à mort. Qui va tuer l'autre. Souvent. Hein, le combat de chiens, c'est à mort. Et là, tout à l'heure, Cathy m'a fait rire. Cathy, c'est sûr, elle ne connaît pas les combats de chiens. Mais elle pensait qu'on entraînait des chiens à combattre. J'ai dit, Cathy, ça paraît que tu ne connais pas ça. On sélectionne des chiens puis on les fait battre. Puis il y en a un qui est dessus l'autre. En fonction de leur génétique puis de leurs antécédents, les antécédents. Le combat de roller, le combat de pitbull. Alors, il y a un paquet de crottés qui nous écoutent ce matin, là, puis ils vont très bien comprendre ce à quoi je réfère. Parce qu'en Mauricie, il y avait des combats de chiens puis il y avait des combats de coques. J'en ai déjà acheté un, un combat de coques. Ah oui? Ben oui, ils sont magnifiques. Les combats de coques... Vous parlez d'un coque de combat, là. Oui, un coque de combat à Pointe-du-Lac. OK. Il y avait des... Quand je suis arrivé à Mauricie, il y avait des combats de coques. Ça fait longtemps que je peux en parler. OK. Et à Pointe-du-Lac, j'en avais acheté un pour mes poules pour la simple raison qu'il était d'une beauté, là. Ah oui? Magnifique. Le plumage des combats de coques peut être extraordinaire. C'est vraiment beau. C'est une oeuvre d'or. Mais en même temps... D'ailleurs, le coque est le symbole de la France, soit dit en passant. Et... Puis l'attitude du coque, j'imagine que c'était... Vous avez vu votre coque aller. Ah, puis un moment donné... J'en parlais encore avec mon fils en fin de semaine. À un moment donné, je l'avais agacé avec mon pied. OK. Hé, il m'a attaqué. Il m'éprenait la botte. En tout cas... Ah oui? Puis ce qui arrive, c'est dangereux parce que je riais. Si jamais j'étais tombé, il aurait pu me blesser. C'est sûr. Il était furieux, le coque. OK. Donc, vous, vous dites... Écoutez, c'était dans sa nature. Ça n'a rien à voir avec sa personnalité. Ben oui, l'instinct. Alors, il y a un pourcentage d'hommes qui ont un instinct de mâle possessif dès qu'ils copulent une femelle. Dès qu'ils copulent une femme. Ça éveille en eux une pulsion d'appropriation, de possession de la femelle. Alors, c'est un... On observe le même phénomène dans les harems de chevaux sauvages où l'étalon, une fois qu'il met la main sur une femelle, elle ne peut plus quitter l'harem. Sinon, il la bat à mort. Mais tu sais, en même temps, je pense à Fredette, je pense à Guy Turcotte. On peut-tu voir ça? Ce n'est pas pareil? Non, non, ce n'est pas pareil du tout. Non, 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 Guy Turcotte, sortez-moi ça de là. On ne fait pas de comparatif. Non, non, mais Guy Turcotte, c'est beaucoup plus, possiblement, parce que n'oubliez jamais une chose avec Guy Turcotte. Sa conjointe l'a surpris deux fois à visionner des sites porno-homosexuels masculins. Donc, c'est plus complexe. Ce n'est pas tous les hommes qui font ça, là. Bien sûr. Hein? Deux barbus comme moi qui se font une fellation, ce n'est pas tout le monde qui va aller voir ça sur Internet. N'est-ce pas? N'est-ce pas. C'est une autre histoire. C'est une autre affaire. OK, donc ce que vous dites par rapport à Turcotte, c'est qu'il y a d'autres paramètres. On n'est pas juste... Il y a d'autres paramètres. On n'est pas juste dans la possession puis c'est ma femme, c'est à moi, elle va rester à moi toute ma vie puis il y a d'autres choses. Non, non, on n'est pas là-dedans. OK, 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 OK. D'ailleurs, j'entendais la mère de la victime. Voyons son nom, son prénom. De Barbe, Véronique Barbe, vous parlez? Véronique. Oui. Véronique Barbe. La mère. On entendait la mère témoigner ce matin à l'effet qu'elle nous révèle. Elle dit, dès le début, il n'était pas normal, ce gars-là. C'était pas normal, la façon. Elle dit, je le disais à ma fille. Ce n'était pas normal, la façon dont il agissait dès le début. Il y avait des signes. Mais oui. Mais oui. Ça prend deux à quatre mois. Les hommes qui ont un instinct de mâle animal, ça prend deux à quatre mois avant de commencer à se manifester. Il y a des signes... Mais c'est-tu drôle? Pourtant, Doc... ...qui sont interprétés par beaucoup de femmes... Comme étant de l'amour. Il doit m'aimer. Il est comme ça, parce qu'il doit m'aimer. Mais c'est drôle que vous dites ça ce matin, parce que combien de fois les gens font comme... Pourtant, c'était un si bon gars. Tiens, on entend ça à chaque fois. Le gars était parfait. Jusqu'à ce que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, pouf, les fils se sont touchés. Mais ce que vous rappelez ce matin, c'est attention, il y avait des signes avant, là. Ben oui. Et tant que la conjointe, comme ils les appellent ma femme, tant que ma femme s'écrase, elle n'est pas trop menacée. Mais à un moment donné, elle se lève la tête, puis là, je suis tanné, là. Tu sais, je ne suis pas contente, je suis tanné. Et là, la rage... Homicidaire l'envahit. Si je ne peux pas t'avoir... Sais-tu ce que... Je vais vous le dire. Ce que j'entends, ce que j'ai entendu dans mon bureau. Puis là, les oreilles tangles, là, détournez-vous. Docteur, je l'aime. Mais si elle me quitte, la crise, je la tue. C'est terrible. Dans mon bureau, puis dans le bureau d'évaluation à la prison de Trois-Rivières. En général... Ça m'a été répété, c'était exactement les mots. On dirait qu'ils ont entendu la même ligne. Aïe, aïe. Et dans ce temps-là, évidemment, on les garde en dedans. Tu ne laisses pas sortir un gars de même. Merci, Doc. Inutile de dire que dans un cas comme ça, je n'ai jamais écrit « risque de récidive faible ». Non, j'imagine. J'espère que tu imagines ça. J'imagine. Merci, Doc. Passez une bonne journée. Bien. Ça a été éclairant. Alors, Hugo Fredette, la seule chose qui explique deux meurtres commis par Hugo Fredette, son trouble de personnalité narcissique, pas selon le psychiatre Mayou. Dans les prochaines minutes, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, sera avec nous. On reviendra sur plusieurs dossiers du Conseil municipal. Sous-titrage Société Radio-Canada